Salut les manchots, installation de l'Ubuntu sur un disque dur interne, pour cela nous allons voir le point de départ. Je vais installer la distribution l'Ubuntu dans la partition P6 ici et je vais utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Nous avons donc une Ubuntu, une Linux Mint et une Linux Mint Debian Edition. Donc ce qui va donner pour la partition EFI qui se trouve ici, nous aurons une entrée Ubuntu et une entrée Debian puisque toutes les Ubuntu utilisent la même entrée. Je vais donc utiliser mon disque dur de 500 giga qui me sert de test, utiliser la partition EFI qui se trouve ici et installer l'Ubuntu 22.04 dans la partition qui se trouve ici, qui est libre pour l'instant mais nous allons créer une partition et elle s'appellera P6. Pour cela j'ai branché ma clé USB Ventoy et je vais donc utiliser la partition Ventoy qui se trouve ici, j'y ai mis ma distribution l'Ubuntu 22.04 qui se trouve ici et nous allons donc démarrer sur la clé USB pour installer l'Ubuntu. La clé USB Ventoy est branchée, j'allume l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12 pour avoir les boots de démarrage. Nous avons donc mon disque dur de 256 giga, le disque dur de 500 giga, le Windows et ma clé USB UEFI se trouve ici. Je vais donc démarrer ma clé USB et nous allons avoir les entrées Ventoy. Ensuite j'appuie sur la touche F3 pour un autre menu. Ce menu me permet d'aller directement dans le LTS Ubuntu donc c'est un dossier que j'avais créé sur ma clé Ventoy et là j'ai toutes les distributions LTS donc j'ai la lubuntu 22 qui se trouve ici. Il suffit de faire Enter et c'est parti pour démarrer la lubuntu. Alors on fait toujours un essai avant d'installer une lubuntu. Donc là je n'ai pas de menu alors ça c'est la version officielle de l'Ubuntu 22.04. Et voilà le démarrage sur la clé USB s'est bien passé et comme vous avez pu le voir je n'ai pas eu de menu pour choisir la langue donc il faudra faire attention car le clavier sera sûrement en QWERTY ici si je vais dans les menus ici si je déroule le menu et que je fais une recherche ici si je tape AZERTY on est en QWERTY donc pour le mot de passe faire attention. Je vous retrouve dans quelques secondes avec la version en direct sur l'ordinateur. Pour l'installation il suffit de cliquer sur install le menu qui se trouve sur le fond de grand et là c'est parti nous allons faire une installation et vous allez pouvoir basculer en français une fois que vous avez mis le réseau. Là on le voit il a déjà choisi français. Donc ensuite il suffit de cliquer sur suivant. Les menus qui sont là ne fonctionnent pas directement il faut cliquer sur suivant avec le menu qui se trouve tout en bas. Le clavier est bien reconnu par défaut de toute façon pas de souci de ce côté là. Alors là je choisis le bon disque dur il faut choisir le disque dur qui va bien ici soit le SkinX 256 mais nous sommes en version d'essai donc je suis sur le disque 500 gigas. Ici je peux faire installer à côté donc on va voir qu'est ce qu'il nous propose. Il nous propose de faire quoi. À ce moment là il faut que je choisisse où installer. Donc là je ne peux pas le choisir. Installer à côté donc il faut choisir un menu. Je sais par exemple de l'installer dans la partition qui se trouve ici. Ici c'est la linux min debian édition et il va l'installer à côté. Donc c'est pas ça que je veux réaliser. Moi je veux l'installer ici dans la partition qui est libre. Remplacer une partition je peux choisir remplacer une partition. À ce moment là vous voyez le menu change automatiquement mais ce n'est pas ça que je veux faire non plus. Effacer le disque ce n'est pas ce que je veux réaliser non plus. Donc je vais faire un partitionnement manuel. Pour cela je clique sur le partitionnement manuel et je vais donc choisir moi même comment définir la partition en utilisant la partition qui est libre ici. Alors je vais faire suivant et là il va me présenter le disque dur. Donc on est bien sur le disque de 500 gigas. Il faut bien vérifier que vous êtes sur le bon disque dur. NVMe 0. Ma partition P1 ça c'est la partition EFI, la partition Data, la partition Ubuntu, la partition Linux Mint, la partition Linux Mint Debian et là c'est la partition qui est libre. C'est celle que je vais utiliser. Donc je vais faire créer tout simplement et je vais donc choisir la taille de la partition. Alors je peux la diminuer. Là ce que je vais faire c'est la diminuer. Je ne vais pas utiliser toute la partition et je vais mettre 30 000. Donc on a 139 gigas. Je ne veux pas utiliser 139 gigas. Là je vais mettre 30 000. Alors quand je dis 30 000 ça fait 30 178 mais ce n'est pas bien grave. Ici on laisse le système de fichiers en EXT4. Je ne vais pas chiffrer la partition et le point de montage je vais le choisir. C'est une partition racine. Voilà une partition racine et je ne touche à rien d'autre. Je vais faire OK. Donc là il va utiliser la partition qui se trouve ici. Nouvelle partition. Pour l'instant elle n'est pas numérotée mais elle sera numérotée une fois qu'on va faire l'installation. Ensuite ce que je peux faire c'est lui dire d'installer, d'utiliser la partition EFI qui se trouve ici pour ne pas avoir de soucis. À ce moment là vous voyez je sélectionne la partition EFI. Je vais dans modifier. Il n'y aura pas grand chose à modifier. Je vais donc conserver le contenu. On n'efface pas la partition EFI parce que les systèmes qui sont déjà installés ici ma Ubuntu, ma Linux Mint et ma Linux Mint Debian utilisent la partition EFI qui existe déjà. Donc il ne faut pas formater la partition. Il faut la conserver. Le point de montage c'est très simple. Il faut utiliser boot EFI et donc on ne touche à rien ici. On fait OK. Le menu est déjà présélectionné et ensuite je vais faire suivant. Donc là il utilise la partition EFI ici et utiliser la partition racine qui se trouve ici. En faisant suivant je vais pouvoir mettre mon nom d'utilisateur. Comme d'habitude c'est la même chose et comme on peut le voir ici c'est les menus sont bien remplis. Mon nom d'utilisateur sera Michael en minuscule et sans les trémas bien sûr. Le mot de passe qui va bien. Pour l'instant on peut mettre un mot de passe assez simple et il va être validé quand même. Et je ne coche pas l'option ici. Démarrer la session sans demander le mot de passe. Il vaut mieux utiliser un mot de passe sans le mémoriser de façon à ce que vous n'ayez pas de soucis par la suite. Ensuite il vous présente le menu de ce qu'il va réaliser. Donc il va utiliser la partition NVMe0 en P1 pour le boot EFI et le nouveau Ubuntu sera installé dans la partition EXT4. Donc ça il n'y a pas de soucis. On le voit ici elle est en rouge. C'est là qu'il va installer la partition. Alors je fais installer. Je vous retrouve dans quelques secondes. Installer maintenant et c'est parti. Installation terminée. Alors je décoche redémarrer l'ordinateur. J'aime bien éteindre l'ordinateur après une installation. Donc je vais faire terminer ici. Je récupère la vidéo. J'éteins l'ordinateur et nous nous retrouvons au démarrage. Je redémarre l'ordinateur et là nous allons donc tomber sur un grub. C'est le grub de la l'Ubuntu. Et voilà. Donc là le grub a été mis à jour. C'est la l'Ubuntu qui va être installée. Donc là en P3 il a bien ma Ubuntu 22.04 que j'avais installée en version bêta que je mettrai à jour bientôt. Là c'est la Linux Mint version officielle. Et là nous aurons la Linux Mint LMDE et puis ma Zorin OS qui sera un peu plus loin. C'est la Zorin OS 16. Donc je retourne tout en haut et je démarre ma Lubuntu. Et voilà l'écran de démarrage de la Lubuntu. Alors tout en haut ici vous avez la disposition US qui se trouve ici. Mais dès que vous allez rentrer votre nom d'utilisateur ici, vous allez pouvoir passer en français. Hop ! Le clavier passe automatiquement en français. Alors on peut choisir d'autres options de session. On peut choisir une option ici de LXQT Desktop. Ça c'est la version Lubuntu. Donc c'est la version Lubuntu qui est mis à jour par Lubuntu. Et là vous avez LXQT Desktop. Donc vous aurez un autre environnement de bureau. Mais sans les améliorations de Lubuntu. Et nous avons aussi une version open box. Bon nous ce qui nous intéresse c'est la version Lubuntu. Donc je reste sur la version officielle Lubuntu. C'est parti ! Et voilà. Lubuntu est bien démarré. Je vous retrouve dans quelques secondes. Le premier démarrage s'est bien passé. Et comme vous pouvez le voir à droite, le wifi est déjà activé. Je n'ai pas eu besoin de remettre les codes. Il a gardé en mémoire les codes de ma connexion wifi. Ensuite j'ai lancé le logiciel Mozilla Firefox pour voir s'il était bien en français. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, nous avons Firefox en français. J'ai ensuite lancé le logiciel LibreOffice. LibreOffice est en anglais pour l'instant. Donc nous allons juste finir les mises à jour. Pour cela il est possible d'activer les mises à jour en passant directement par le menu système ici et Discover. Discover c'est un logiciel qui vous permettra de télécharger des logiciels, des applications que vous allez retrouver ici. Des logiciels pour la bureautique, pour l'éducation, pour le graphisme. Mais tout en bas ici vous avez aussi les mises à jour. Donc ici je clique sur mises à jour et il me propose toutes les mises à jour de l'installation. Donc le principe c'est de commencer par ça, de faire toutes les mises à jour. Donc le mot de passe qui va bien. On finit les mises à jour du système et ensuite on voit si tout fonctionne correctement. Le menu qui se trouve sur la gauche ici, comme vous pouvez le voir, il est déjà en français. Donc pas de souci de ce côté là. Ça sera pour le démarrage, ça sera beaucoup plus facile. Il existe aussi un raccourci ici qui fait Apply Full Upgrade. Donc qui vous permettra de faire des mises à jour directement sans passer par le menu avec le Discover qui est un petit peu plus lourd. Là on a appuyé Apply Full Upgrade et puis ça passe par un petit menu avec un sorte de terminal. Et ça fait les mises à jour, ça fait la même chose. Si je regarde un petit peu le disque dur KDE Partition, ça me permet de voir ce qui se passe sur mon disque dur. Alors là le mot de passe pour pouvoir accéder à ce menu. Et là nous allons voir un petit peu le disque dur, ce qu'il a réalisé au niveau du montage. Hop ! Donc j'ai toujours une partition non allouée maintenant qui a diminué, qui fait pas 139 mais qui fait plus que 100 gigas. Mes 30 gigas qui sont utilisées ici. P6, c'est celle-là qui est utilisée. On le voit ici dans le menu. Là on dit NVMe 0 P6. Et voilà. Partition EFI. Alors on voit ici l'utilisation du disque dur. On le voit, il y a déjà 7 gigas d'utilisé par le système. Donc c'est un système assez léger. La Lubuntu n'utilise pas trop le disque dur au niveau de l'installation. Ensuite c'est les logiciels bien sûr que vous allez installer. Un petit peu de place mais dès le départ vous avez quand même. Mais je pense que c'est la distribution la plus légère parmi les Ubuntu que nous allons tester au fur et à mesure. Alors nous sommes déjà à jour. Là je peux faire rafraîchir. Il va contrôler la mise à jour. Et voilà. Donc le principe c'est d'éteindre l'ordinateur, de le redémarrer et nous allons voir ce qui se passe après le redémarrage. Si nous avons bien notre LibreOffice qui aura été mis en français. L'ordinateur vient de redémarrer et toutes les mises à jour ont été effectuées. J'ai lancé le logiciel LibreOffice et comme on peut le constater ici je suis toujours en anglais. Alors je verrai plus tard pour le mettre à jour mais ce n'est pas très pratique ce système. Alors ici vous avez le menu préférence qui va vous développer un menu pour aller dans les paramètres. Excuti paramètres et là vous avez tous les paramètres de disponibles. Vous avez le centre de contrôle directement accessible ici pour avoir les raccourcis en images. Alors ce que j'ai constaté assez rapidement c'est qu'il me manque le paramètre des sons. Ici je ne peux pas régler les paramètres des sons en direct. Il me manque quand même ce menu. Ensuite ce que j'ai voulu voir bien sûr c'est si nous sommes bien en français puisque ici j'ai régions et quand je rentre dans ce menu on est bien en région française. Ce n'est pas trop normal que ma distribution avec LibreOffice ne soit pas en français. Ça ce sont les premiers tests pour voir comment fonctionne la distribution. Bon c'est assez réactif et fonctionnel. Comme nous pouvons le voir l'Ubuntu a pris la main sur le groupe de mon ordinateur. Donc pour redémarrer ma Zorin OS, c'est très simple, je vais défiler tout en bas pour aller dans le BIOS UEFI. Là j'ai UEFI firmware setting, ça sera un autre nom, ça sera la tête de setup ou quelque chose comme ça. Mais vous allez pouvoir entrer dans votre BIOS. Là je vais dans mon BIOS UEFI et je vais repasser mon autre disque dur avec ma Ubuntu Zorin en prioritaire. Je vais dans mes paramètres de boot tout ici. Donc ça c'est le 1. Donc le 1 c'est ma Ubuntu qui vient d'être installé avec la Ubuntu qui a pris la main. Et tout en bas ici c'est ma Ubuntu en version Zorin. C'est l'autre disque dur. Donc je vais le passer en prioritaire. Pour ça là j'appuie sur la touche F6 je crois. Voilà je vais le monter tout en haut. Ensuite je passe la Ubuntu qui est la Ubuntu ici. Je la passe avec F5. Je vais l'envoyer tout en bas pour qu'elle soit bien différenciée. Et je vais faire F10 pour sauvegarder les paramètres. Je valide avec la touche Yes. Je vais appuyer sur la touche F12 et vous allez voir que les disques ont été décalés. Et voilà. Donc là on le voit un petit peu mieux au niveau des bouts de démarrage. C'est bien mon SkinX qui est passé en premier. Le 256 giga. Et là c'est l'autre Ubuntu. Donc c'est le disque de 500 gigas qui se trouve en dernier. Donc maintenant mon ordinateur va redémarrer automatiquement sur ma Ubuntu. Et c'est la Zorin qui gère ce Ubuntu qui est présent ici. Je fais Enter et tout va bien se passer. Regardez c'est la Zorin qui démarre. Alors bien sûr ici dans la liste je n'ai pas ma Ubuntu qui est présente. On ne la voit pas puisque la Zorin OS n'a pas vu que la Ubuntu était installée sur l'ordinateur. Sur ma Zorin OS je peux faire un CTRL-ALT-T pour ouvrir un terminal. Et ici je peux faire une commande. La commande ça sera sudo updategrub. Si je lance sudo updategrub je vais pouvoir mettre à jour mon grub et faire apparaître la Ubuntu qui est présente. Alors l'erreur dans la commande parce qu'elle n'est pas bien renseignée. Hop c'est avec le petit trait. sudo updategrub. Donc je lance cette commande et dans la liste. Donc ça ce sont les premiers affichages. C'est le grub de la Zorin OS. Tout ça c'est les entrées de la Zorin OS avec les différents noyaux qui sont présents ici. Ensuite il va scanner le disque pour ce qu'il reste. Il va donc trouver le P3 avec la Ubuntu, le P4 avec la Linux Mint Uma, la LMDE en P5 et voilà la P6 est apparu ici. Vous le voyez la P6 et c'est ma Ubuntu 22 04. puisque l'entrée s'appelle quand même Ubuntu mais c'est l'Ubuntu qui est présente ici. Je vous retrouve dans quelques temps pour le test de la distribution qui sera assez rapide car il n'y a pas beaucoup de changements sur cette distribution. Je vous dis Kenabo et à bientôt. C'est parti ! pour le test de la vidéo.